Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, pour cette nouvelle série, où nous allons apprendre à faire un FPS simple, sans coder, avec Unreal Engine 5. Donc, pourquoi le faire sur Unreal, et pas par exemple sur d'autres moteurs comme Unity ou Godot par exemple ? Et pourquoi, pour moi en tout cas, si vous voulez faire un jeu sans coder, c'est mieux de le faire sur Unreal, et non pas sur Unity ou Godot ? C'est tout simplement parce que Unreal a le Blueprint, et pour moi, alors ça n'engage que moi, le Blueprint est vraiment au-dessus du Visual Scripting d'Unity, et je crois qu'il y a aussi du Visual Scripting sur Godot, malheureusement Godot, je l'ai utilisé vraiment très peu, donc je peux me tromper sur Godot, peut-être que Godot a un truc incroyable, mais en tout cas, Unity, le Visual Scripting, j'aime pas, voilà. Et je préfère largement le Blueprint de Unreal, et qui est pour moi beaucoup plus puissant, et tout simplement parce que Unreal, quand ils font le Blueprint, ils le font vraiment pour faire des jeux en fait. Alors qu'Unreal, le Visual Scripting Unity, c'est un add-on qui a été fait, et puis qu'après a été incorporé à Unity, et sachant qu'Unreal, eux font Unreal pour eux-mêmes faire des jeux avec Unreal, alors qu'Unity, c'est vraiment un moteur fait pour, c'est un moteur pour le grand public, premièrement en fait, c'est son premier, sa première fonction, fait que, pour moi, Unreal est mieux, donc si vous voulez faire un jeu sans coder. Après, bon, ça c'est si vous voulez faire sans coder, et du coup, utilisez juste le Visual Scripting, donc le Blueprint, mais par contre, si vous voulez coder du code, ce sera beaucoup plus difficile d'utiliser Unreal, vu que le langage de programmation d'Unreal, c'est le C++, et que le C++ est un des langages les plus compliqués à apprendre, contrairement à Unity, qui utilise le C Sharp, qui est un langage très facile, ou à Godot, qui lui, carrément, utilise plein de langages, vous pouvez coder en C Sharp, en GDScript, ou en C++, il me semble, aussi. Donc voilà. Donc, voilà pourquoi utiliser Unreal, et aussi parce qu'Unreal a des technologies totalement incroyables, surtout si vous faites un jeu en 3D. Les technologies de rendu d'Unreal, ils sont connues, en fait, Unreal 5 est connue pour, justement, avoir un rendu qui est vachement qualitatif. Donc voilà. Donc, maintenant, vient la question de comment installer Unreal. Alors déjà, on va travailler sur Unreal 5. Donc, pas sur Unreal 4, mais sur Unreal 5, bon, voilà, ça va, il n'est pas nouveau, Unreal 5, enfin, c'est... voilà. Mais voilà, je le dis quand même, au cas où, on va travailler sur Unreal 5. Et donc, comment installer Unreal 5 ? C'est très simple, vous allez sur l'Epic Game Launcher, voilà. Et vous allez donc dans Unreal Engine, vous allez dans Librairie, ici, et vous avez Engine Version, et puis, vous allez sur le plus, et là, ça va vous mettre une version. Alors, normalement, ça va vous mettre celle-là. Alors, si vous êtes à la même date que moi, bien sûr, après, ça se peut que vous ayez la 5.2, peut-être la 5.3 dans je ne sais pas combien de temps, ou peut-être Unreal 6, enfin, si vous regardez dans je ne sais pas combien d'années, mais voilà, pour moi, la dernière version stable, c'est la 5.1.1, et puis voilà. Donc, vous vous faites installer, je ne vais pas le faire, quoique, je peux peut-être le montrer, voilà. Bon, ça vous donne un chemin d'accès. Voilà, vous vous mettez et vous installez. Donc, déjà, j'ai expliqué vite fait ce qu'est Unreal, et il y a aussi un truc sympathique que je vais vous dire tout de suite, parce que c'est quelque chose que les personnes qui travaillent sur Unreal connaissent, enfin, voilà, mais pas forcément les personnes qui n'ont jamais touché à Unreal. C'est qu'en fait, Epic Games, vous le savez sûrement, offre des jeux gratuitement tous les mois. Donc, tous les mois, il y a un jeu ou deux qui sont gratuits. Et bien, en fait, c'est pareil pour les add-ons sur Unreal. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez avoir plein de packages gratuitement, en fait. Et souvent, c'est des packages qui coûtent, dans les 100 euros, ça peut, enfin, en gros, le bundle complet gratuit, ça peut monter jusqu'à des 500 euros, etc. Et tout ça gratuitement. Voilà, c'est la politique d'Epic Games, de donner des trucs gratuitement. Et donc, du coup, en fait, si vous allez tous les mois, même si vous ne codez pas sur Unreal, allez tous les mois sur Epic Games, allez dans le... Donc, je vais vous montrer dans le Marketplace, s'il veut bien. Donc, vous allez dans Free, et Free for the Month, et vous voyez qu'on a tout ça. Voilà, et que moi, je les ai déjà. Et vous voyez que 75, 32, 75, 200 euros, et voilà. Donc, ça vous fait quand même beaucoup d'argent, qui n'est pas mis dans ça, en fait. Alors, souvent, moi, je ne les utilise pas, voilà. Je ne suis pas... Enfin, voilà, en fait, le truc, c'est que c'est des trucs un peu random, genre, bon, si vous faites un jeu sous l'eau, vous allez être content, mais si vous ne faites pas un jeu sous l'eau, bon, c'est un peu... Voilà. Mais le truc, c'est que dans le tas, il y aura forcément un truc qui va vous être utile à un moment, ou même, enfin, voilà, ça peut être cool d'avoir des systèmes, etc. Voilà. Donc, ça, c'est dit. C'était la petite aparté. Et maintenant, on va tout simplement lancer Unreal. Donc, nous voilà sur Unreal. Enfin, pas sur Unreal, mais sur le truc pour choisir ce qu'on va faire, en fait. C'est un peu l'équivalent de Unity Hub. Donc, vous voyez qu'on a plein de trucs. Donc, Unreal, c'est vraiment fait pour faire plein, plein de trucs. Donc, enfin, voilà, vous pouvez faire... Voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est du game. Et vous voyez qu'on a plusieurs templates disponibles. Donc, comme c'est une série qui est plutôt axée débutant, je vais prendre un template pour avoir déjà la base du jeu. Parce que, en fait, c'est tout simplement un template que vous avez dans Unreal. Et que, du coup, c'est facilement accessible pour vous. Ce n'est pas un template récupéré sur je ne sais pas quoi. Et, enfin, voilà, c'est des scripts faits par Unreal. Voilà, c'est clean. Du coup, je ne vais pas prendre Blank. Même si, pour un vrai jeu, je partirais plus sur du Blank. Parce que, en fait, c'est bien d'avoir des trucs pré-codés. Mais, ce n'est pas forcément codé comme vous le voulez. C'est-à-dire que c'est bien codé pour avoir un truc général. Mais, par contre, si vous avez un truc en particulier que vous voulez vraiment avoir, je trouve que... Alors, ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais, ça sera mieux de le refaire de zéro. Voilà. Enfin, après, ça dépend du projet, bien sûr. Mais bon, nous, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est un petit FPS faisable assez rapidement, sans coder. Et donc, du coup, on va prendre le template first person. Voilà. Donc, Nani, first person, template feature. Là, vous voyez ce qu'il y a dedans. Et donc, là, on a deux choix. On a blueprint. Ou c++. Alors, en fait, c'est... Quel est l'élément principal que vous avez utilisé, en fait ? Bah, nous, comme on ne veut pas coder du tout, on va prendre blueprint. Mais, euh... Mais, si vous voulez coder, prenez du C++. Sachant que dans les... Je sais que, quand vous prenez le C++, vous avez toujours le blueprint, puisque le blueprint, c'est... C'est un truc de base d'Unreal, quoi. Même si le C++ aussi, mais... Enfin, bref. Néanmoins, je n'ai jamais testé, en faisant du blueprint, si on pouvait faire du C++, je suppose que oui. De toute façon, on peut voir. You can also add footprints to C++ and C++. Ouais, bah, voilà. Donc, on peut faire les deux, donc c'est... C'est pas très important, on va dire, mais nous, on va se mettre en blueprint. Voilà. Target platform. Donc, là, c'est... Si vous voulez être sur... Sur mobile ou sur... Voilà. Bon, nous, on va faire un... Sur PC. Ça, c'est la qualité, donc maximum ou scalable. Alors... Unreal demande pas mal de perfs pour votre PC. Du coup, peut-être que vous devrez baisser la qualité en cours de... Enfin, voilà. Pas dans le rendu final, mais dans l'éditeur, pour que ça tourne un peu mieux. Euh... Je sais que je connais quelqu'un qui a des problèmes avec Unreal et son... Son PC est un très bon PC, mais Unreal, voilà, il tourne pas. Genre, voilà. Enfin, bref. Et voilà. Donc, ray tracing, on est en off. On n'aura pas besoin, voilà. Et starter content, on le met, voilà. Tac. Et on va créer notre projet qui va être FPS... Euh... FPS Unreal... Euh... Est-ce que je peux... Ouais, Unreal. Tac. Euh... Et voilà. Tac, on va créer. Et là, on attend que ça se crée. Donc, nous voilà enfin sur Unreal. Euh... Donc, voilà. Donc, ça ressemble à ça. Alors, euh... Voilà. Moi, j'ai un layout... Enfin, un layout... Ouais, un layout... On va dire... Voilà. Euh... Vous pouvez le modifier. Il me semble que c'est dans Windows. Euh... Voilà. Layout. Et puis, voilà. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Euh... Moi, je vais le laisser comme ça. Voilà. Peut-être modifier à la main, mais... Mais voilà. Donc, euh... Bah... Donc, la scène template, en fait. Voilà. First person template. Et donc, tout simplement, dans Unreal, si vous voulez jouer, entre guillemets, à votre jeu, bah vous avez ici, sur le bouton vert, donc le bouton play, vous faites ça. Et voilà. Donc, vous avez, euh... Le jeu. Et comme vous voyez, bah là, j'avance pas. Pourquoi ? Parce que c'est en, euh... W.A.S.D. Et que, bah... Moi, j'ai un clavier français. Et c'est chiant de jouer en W.A.S.D. Euh... Donc, je vais quand même vous montrer la scène. Donc, voilà. On peut ramasser l'arme et tirer. Voilà. Tac. Et vous appuyez sur échappe pour vous barrer. Tac. Et donc, euh... Alors... Première chose, c'est, euh... J'ai pas envie de tout retester en W.A.S.D. Avec tous vos fichiers, tous les trucs qui servent, tous les blueprints, tous les niveaux. Voilà. C'est là-dedans que tout est stocké. Et, euh... Du coup, bah... Le first person controller, il est dedans. Donc, vous vous doutez sûrement qu'il est dans first person. Et que, du coup, là, il est dans blue print. Donc, ça, c'est le truc. Mais pour modifier les inputs, il faut aller dans input. Et là, vous avez ce qu'ils appellent des... En gros, des inputs mapping context. Et, euh... Bah, en fait... Donc là, on va aller dans imc default. Hop. On peut faire ça. Et vous voyez que... Il y a trois actions. Il y a jump. Il y a move. Il y a look. Donc, en gros, ça, c'est déplacer... Se tourner avec la caméra quand on fait ça avec la souris. Move, c'est se déplacer. Et jump, c'est... Bah, c'est sauter, tout simplement. Et, si on déploie, on peut voir W, A, S, D. Voilà. Et, euh... Moi, ce que je veux, c'est... Bah, c'est pas ça, en fait. Moi, ce que je veux, c'est... Bah, Z, Q, S, D. Donc, je vais juste changer. Voilà. C'est un peu dégueulasse parce que, du coup, le W, il sera plus... Voilà. Si vous faites un vrai jeu, genre, changez pas... Enfin, faites un système de changement des inputs et pas juste changer comme ça en mode dégueulasse. Mais nous, on s'en fout. Voilà. C'est un tuto axé de débutants. Donc, du coup, on s'en fout. Donc, on va mettre Z. Et ici, Q. Voilà. Et on sauvegarde. Et là... T'as là. Voilà. Je peux me déplacer. Tranquillement. Voilà. Tac. Donc, ce niveau... Donc, c'est la First Person Map. Voilà. C'est le truc de base. Et, bah, on va l'enregistrer. Alors, le truc, c'est que là, on a déjà plein de fichiers. Donc, voilà. Je vais pas créer un fichier de niveau directement ici. Mais je vais créer un sous-dossier où on aura notre projet. Voilà. J'aime bien faire ça. Voilà. Peut-être que vous aimerez pas. De toute façon, l'organisation des fichiers, vous faites comme vous voulez. Moi, je vais faire ça. C'est que je vais créer un fichier projet. Et ici, je vais mettre, donc, ce que je veux. Donc, je vais mettre les niveaux. Et un truc blueprint. Pour l'instant, on n'a que ça. Mais, euh... Mais, voilà. Tac. Et, donc, pour sauvegarder un niveau, vous allez dans File. Donc, Save. Soit vous faites Ctrl-S. Voilà. Mais si vous voulez le sauvegarder dans un nouveau truc, vous allez dans Save Current Level As. Là, vous avez, donc, Armbrowser. Et, euh... Bah, du coup, on va aller, hop, ici, dans Level. Et on va mettre Level. Et on va mettre... Voilà. Je vais mettre Level Test. Et voilà. Donc, là, on a sauvegardé notre niveau. Et donc, vous voyez que, ici, on a Level Test. Donc, euh... Maintenant, euh... On va voir un truc qui est... Donc, la... On va voir la base d'Unreal. Euh... C'est les Game Mods et... Euh... Les Game Mods et les Level Blueprint. Donc, d'abord, le Level Blueprint, qu'est-ce que c'est ? Euh... Bah, en fait, c'est un genre de script. Qui... Qui est... Enfin... Qui est unique pour la scène, en fait. Et c'est quelque chose qui va s'exécuter dans la scène, en fait. Euh... Je vois pas comment l'expliquer mieux. Même si ça me semble être une explication un peu dégueulasse. Mais en gros, c'est le Blueprint de la scène. Voilà. C'est le comportement de la scène. Et, euh... Du coup, pour l'ouvrir, on va, ici... Et Open Level Blueprint. Je croyais qu'il allait pas s'ouvrir. Et voilà. Donc, un Blueprint, ça ressemble à ça. Et, euh... Donc, là, il n'y a rien. Voilà. Mais si j'ouvre un autre Blueprint, vous allez voir que... Euh... Il va... Il va y avoir des trucs. Tac. Voilà. Euh... Vous voyez qu'il y a des trucs. Je vais fermer ça pour l'instant. Et on va regarder le Level Blueprint. Donc, le Level Blueprint... Donc, comme je l'ai dit, c'est le Blueprint de la scène. Et, euh... Bah, du coup, on peut ajouter des choses que peut faire la scène. Et pour ça, euh... Donc, il faut ajouter un Event. Parce que là, en fait, on... Certes, on peut rajouter, je sais pas, un Multiply. Bah, si on met un Multiply mais qu'il n'y a rien, bah, il sert à rien, en fait. Donc, il faut ajouter un Event. Donc, on peut marquer Event. Et donc, euh... Donc, on a plusieurs trucs. Donc, Begin Play. C'est quand on appuie sur le bouton. C'est quand on rentre dans... C'est quand ça commence, en fait. C'est la première frame exécutée, en fait. Euh... Destroyed. Bah, c'est quand la scène est Destroyed. Mais bon, voilà. End Play, c'est quand le jeu s'arrête. Euh... Level Reset, c'est quand on reset, voilà. Euh... Event Tick, c'est à chaque frame. Donc, à chaque frame, ça va exécuter quelque chose. Et, euh... Async Physics Tick, c'est pour la physique. Voilà. C'est une boucle. En gros, c'est... Parce que ça, ça s'exécute à chaque frame. Ça, ça va s'exécuter un certain nombre de fois par seconde. Donc, par exemple, 60 fois. Et ça va être constant, en fait. Voilà. C'est... C'est un peu comme la Fixed Update, si je ne me trompe pas dans Unity. Enfin, voilà. Je ne sais pas si ça marche exactement de la même manière. Mais, en tout cas, c'est pour la physique. Il ne faut pas... Pour l'instant, on s'en fout de ça. Donc, nous, on va faire un Begin Play. Et vous voyez que... Donc, il y a ça. Et il y a ça. Donc, ça, pour l'instant, on s'en fout. Le petit truc rouge, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est ça. Et donc, ça, c'est l'ordre d'exécution des commandes. Donc, par exemple, quand vous codez... Alors, du coup, c'est un truc pour... Enfin, c'est un tuto sans coder. Mais je vais quand même expliquer un truc de code. En gros, c'est l'exécution séquentielle, en fait. C'est-à-dire, on fait un truc, puis un autre truc, puis un autre truc, puis un autre truc. Là, c'est pareil, en fait. Donc, on va faire ça. Puis un truc qui est exécuté là. Puis un truc qui est exécuté. Et puis un truc. C'est l'ordre d'exécution, en fait. Voilà. Donc, là, on va faire un truc tout con. On va faire tout simplement un print. Donc, un print, c'est afficher un message. Donc, on va mettre print. Oula. Print string. Voilà. Et on va mettre hello. Donc, on peut voir que cette node, elle ne s'exécute qu'en développement. Évidemment, on ne va pas mettre des prints dans le truc final. Donc, on compile, on sauvegarde. Ici, on lance. Et vous voyez que hello. Hello, c'est mis. Donc, on a bien print. Donc, vous voyez bien que ça s'exécute en fond, en fait. Tac. Donc, ça, c'était pour le print. Mais, bien sûr, il y a énormément de trucs qu'on peut faire. Et encore, parce que chaque, par exemple, on peut créer des fonctions, du coup, sur des blueprints. Et puis, après, exécuter cette fonction. Donc, c'est des fonctions custom, en fait, qu'on peut créer, etc. Donc, comme en code, en fait, littéralement. En fait, le blueprint, c'est du code visuel. Donc, voilà. Donc, pour begin play. Et pour le game mode. Le game mode, c'est un peu la même. Sauf que, le game mode, en fait, c'est un truc qui n'est pas unique à chaque niveau, mais qu'on peut sélectionner, en fait. Donc, par exemple, si vous avez un, je ne sais pas, un jeu avec plusieurs mini-jeux dedans, vous pouvez faire plusieurs game modes. Et du coup, faire que votre scène, elle aura toujours un comportement différent, selon le game mode qui a été choisi. Donc, ici, on va éditer ça. Et là, il n'y a rien, en fait. Voilà. Mais on peut, bah, créer pareil, genre, event, begin play, print, tac, vous voyez, hello. Par contre, si je retire le game mode, donc je vais changer, select, on va mettre non, donc il n'y a pas de game mode, bah, ouh, ouh, ouh là. Euh, attends, il y a eu un problème. Ah oui, non, je suis con. Oui, non, je suis... Je suis con, en fait, je n'ai pas enlevé le bon. C'est dans le World Override. En fait, ça, c'est le game mode de base du jeu. Et ça, c'est le game mode du World. Donc, ici, on l'enlève. Tac. Il faut s'enlever ici, peut-être. Je... Oh, et voilà, c'est bon. Ok. C'était un gros fail. Un gros, gros fail. Mais, euh, bah, c'est pas grave. Ouais, parce que je l'ai mis en Note Override. Enfin... Du coup, en fait, s'il n'est pas Override, il va prendre automatiquement celui-là. Donc, voilà. Ah, voilà. Donc, j'ai fini pour ce premier épisode. Ça a été juste l'explication des bases d'Unreal. Et encore, parce que Unreal, c'est un moteur vachement complet. Et, bah, on peut clairement... Enfin, je peux clairement faire une vidéo énorme sur comment marche Unreal. Rien que le moteur. Expliquer toutes les fenêtres. Expliquer le blueprint, comment ça marche concrètement. Comment faire du C++ dans Unreal, même si c'est pas le sujet ici. Voilà. Donc, ça... Voilà. On verra ça tout au cours de la série. Et, euh, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous exprimer, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut. Merci.